La parole est à monsieur Céleste Lett. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre de la Santé. Je souhaite y associer tous mes collègues concernés par la problématique des empreintes toxiques dans leurs hôpitaux et en particulier mon collègue Laurent Kalinowski avec qui j'ai œuvré pour construire une communauté hospitalière de territoire. Comme vous le savez, le décrochage du franc suisse a engendré des répercussions sur la situation financière de nombreux établissements hospitaliers, près d'une centaine en France, qui ont souscrit hier des prêts structurés constants mais volatiles et incontrôlables aujourd'hui. A la dette des hôpitaux, qui pèsent plus de 30 milliards d'euros, va s'ajouter une charge supplémentaire de 3 milliards. Le constat est dramatique alors que dans le même temps, ces hôpitaux, avec l'ensemble des personnels, réalisent des efforts importants pour assainir leur situation financière et revenir à l'équilibre. Ainsi, cela occasionnera, pour l'exemple, dans les deux hôpitaux de ma ville, un CHG et un CHS, des surcoûts en frais financiers de près de 2 millions d'euros sur le seul exercice 2015. D'autres hôpitaux lorrains connaissent la même situation et d'ailleurs, le directeur de l'ARS Lorraine vous a récemment alerté. Vos services ont reçu une délégation des personnels des hôpitaux de Sarguemines. Ils en sont ressortis provisoirement rassurés, en raison notamment des engagements donnés et qui ont été partiellement suivis des faits avec l'abondement de fonds de soutien existant à hauteur de 300 millions d'euros. Madame la Ministre, cela malheureusement ne suffira pas. La Fédération hospitalière de France reste très inquiète, les directions et les personnels aussi. D'autres mesures indispensables devront suivre afin de ne pas mettre à mal les efforts réalisés par les établissements concernés. Alors Madame la Ministre, pouvez-vous m'apporter plus de précisions sur vos intentions ? Aussi, j'aimerais savoir si les hôpitaux concernés par ces emprunts toxiques pour en compter sur un réel soutien de l'Etat et bien évidemment y compris les hôpitaux de Sarguemines. Merci Monsieur Lett. La parole est à Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Céleste Allette, la question des emprunts toxiques est une question effectivement difficile et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés et nous avons pris des décisions importantes. parce que depuis les années 2000, 2008 très exactement, certains hôpitaux comme des collectivités locales avaient souscrit des emprunts toxiques qui pèsent lourd sur leur budget. La dévaluation du franc suisse est venue accroître la charge de la dette pour un nombre important de ces établissements. L'année dernière, le gouvernement avait mis en place un fonds de soutien à hauteur de 100 millions d'euros en direction des établissements hospitaliers. Nous venons de prendre la décision de porter ce soutien jusqu'à 400 millions d'euros et la Fédération hospitalière de France a marqué sa satisfaction de voir les décisions ainsi annoncées. J'ai indiqué à cette occasion que chacun des établissements qui feraient une demande serait évidemment examiné avec une grande attention et tout particulièrement les petits établissements puisque ce sont pour eux que la charge de la dette est la plus difficile et le dossier de votre centre hospitalier de Sargemin qui fait des efforts sera évidemment étudié avec une grande attention comme tous les autres établissements. Je profite de votre question, monsieur le député, pour dire que les établissements hospitaliers sont engagés dans des efforts de redressement très importants, que je salue l'ensemble des personnels hospitaliers pour la responsabilité dont ils font preuve et je veux dire que dans le plan d'économie qui a été annoncé, il n'est pas question, comme je l'ai encore entendu cet après-midi, de baisser les effectifs hospitaliers. C'est dans le cadre d'une stabilité globale des effectifs hospitaliers que nous travaillons dans le cadre de l'ONDAM pour l'année 2015 et les années suivantes. Merci madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada